J'espère que vous allez bien. Adresse à la nation du bandit, Mamadi Doumbouya. Mamadi, qu'est-ce que toi tu as apporté à ce pays, la Guinée, militairement ? Ton parcours c'est quoi, Mamadi Doumbouya ? Celle-là, tu dois avoir honte, Mamadi. Qu'est-ce que tu as fait pour ce peuple ? Qu'est-ce que tu as fait pour cette nation, Mamadi ? C'est une honte qu'au XXIe siècle, quelqu'un comme toi, c'est un patriote, un bon Guinéen, un intellectuel Guinéen, qui devait parler au nom du peuple de Guinée, pas un bandit comme vous, Mamadi. C'est-à-dire que tu as parlé pour parler. Ce que les Guinéens attendent, c'est là-bas, le discours, les élections. Tu te rappelles il y a quelques mois, tu nous disais que la fin de l'année, on allait nous parler, on allait parler des référendums, même des référendums, Mamadi. C'est-à-dire qu'il est venu bavarder sur le bas. Nous allons célébrer l'événement dans la joie. Dans la joie, Mamadi, tu as payé les fonctionnaires guineans. Les cadres guineans sont payés, Mamadi. Les fonctionnaires guineans sont payés. Tous les directeurs sont à l'intérieur du pays, en campagne pour vous. Un pays où l'administration est bafouée. Tous les directeurs de ton gouvernement, ils sont en campagne à l'intérieur du pays. Mais il faut respecter le peuple de Guinée. Il faut respecter le peuple de Guinée. Ça dit à la bodocratie, on est fatigué de votre bodocratie. C'est quoi cette bêtise ? Oui, nous allons célébrer dans la joie. Pendant ce temps, nos fonctionnaires ne sont pas payés. Pendant ce temps, des familles sont deux, Mamadi. Tout récemment. Pendant ce temps. Pendant ce temps. Pendant ce temps, des familles sont endeuillées. Pendant ce temps, des familles sont endeuillées. Et vous avez le kilo de venir vous arrêter devant les Guinéens. Oh, voilà, nous allons célébrer. Voilà, le 2 octobre. Non, franchement. Franchement, les Guinéens doivent se réveiller. Mamadi pense qu'il est le plus malin. Qu'il est le plus intelligent des Guinéens. Mamadi, vous avez tapé le poteau. Ça ne marchera pas. Tout ce que vous êtes en train de planifier, ça ne marchera pas. Rien ne va marcher. Fouille. C'est-à-dire que les Guinéens peuvent commenter son discours bidon. Les médias fermés, tu ne parles pas de ça. La cherté de la vie, le prix des darés, tu ne parles pas de ça. Le salaire des fonctionnaires, tu es incapable de gérer ce pays. Tu ne parles pas de ça. Vous avez dit ici que oui, en fin d'année, vous allez organiser des élections. Tu n'as pas parlé de ça. Venez parler des discours bidons. Et d'ailleurs, ça, on va mettre ça de côté parce que c'est un discours bidon. Ça dit, ces toccards-là, ces bodos-là pensent que non, la Guinée, ils vont faire ce qu'ils veulent. Personnalisation de la chose publique. Je n'ai rien contre la tante Saranda là-bas. Je n'ai rien contre la tante Saranda là-bas. Mais j'aimerais poser, voilà, j'aimerais poser, Toa Kou Souleymane Keïta, va demander à ta maman, Il va te donner, 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 il va te donner. Voilà. Ça, c'est une parenthèse. Saranda là-bas, il vient de l'avenue de la République, De rebaptiser au nom de Saranda là-bas. J'aimerais savoir, j'aimerais poser encore des questions à ces bodos-là. Je n'ai rien contre cette dame. Mais il y a combien de personnes qui sont passées, Qui méritent de porter ces noms-là. Vous êtes venus ici, sans passer par l'Assemblée, Rebaptiser l'aéroport au nom de Sécoutouré. Les gens n'ont pas parlé. Vous venez encore, Vous venez prendre l'avenue de la République, Conon Saranda, Saranda-bas. Et tous ces autres-là qui sont passées. Est-ce que c'est l'Assemblée, c'est les élus du peuple, Qui ont décidé de rebaptiser ce nom-là ? Mais vous prenez les gens pour qui ? Vous prenez les Guinéens pour qui ? Ça veut dire, On vous prévient, Tout ce que vous allez faire, On va ramener tout à zéro demain. Ça veut dire, Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, On va tout casser demain, On va tout reprendre demain. Il faut respecter le peuple de Guinée. Ce n'est pas vous qui devez décider. Vous ne voyez pas que c'est de la pagaille ? On n'a rien contre cette dame. Mais nous sommes chiamés. 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 Beaucoup de femmes Qui méritent mieux que la dame. Mais comme la dame a soukoulé quoi. La Guinée de Tessouala soukoula. C'est le genre de choses Assemblées qu'a validées. Mais est-ce qu'il y a une assemblée aujourd'hui Qui représente le peuple de Guinée ? Dans ça, c'est vous qui l'avez nommé. Le CNT, c'est vous qui l'avez nommé. Mais apprenez à respecter les Guinéens A un moment donné Apprenez à respecter les gens Dans ce pays. Il y a trop de pagaille. Trop de pagaille. Ça, c'était entre parenthèses. L'attenté Adja Saranda là-bas Je n'ai rien contre vous. Mais un état normal Un état normal Les choses Ça doit être validé Au sein de l'Assemblée. Il ne faut même pas te réjouer Pour dire qu'à Qu'on combat l'honneur Non ! C'est une transition. Vous avez été ministre Dans ce pays-là. Voilà. Vous avez été ministre Dans ce pays. Et il y a beaucoup Qui ont été ministre Dans ce pays. Beaucoup de femmes. Donc, C'est un état Il y a un état Mais il y a un état Mais il y a un état Parce qu'il y a un état Il 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 y a un état Donc, Ça aussi En parenthèse Vraiment Comme celui qui dit là Aja Mafori Bangura Tous ces dames-là Où nous sommes Qui méritent Qui méritent Ces titres Mais Nous avons fait La gestionnaire La gestion D'un pays C'est-à-dire C'est tout le monde Qui doit être d'accord Mais de la manière Donc, Il y a un état kilometre C'est-à-dire C'est tout le monde Avec les gens C'est tout le monde Il y a un Кстати Oui, Il y a un débat Bon, je m'ai dit de Mbouya, même les féticheurs, même les charlatans que Paul Kagame t'a envoyés, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Tu étais aujourd'hui un gros boulot. Je m'ai dit, c'est que Dieu, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, à ma prête fonova. Tellement que Mbouya m'a dit, il ne croit pas en Dieu. C'est des féticheurs venant de l'autre côté, de Kigali. Ils vénèrent ces gens-là. Le bon Dieu est en haut. Toi, tu as oublié que ce n'est pas ces féticheurs-là qui ont créé l'effort spécial. c'est parce que des hommes ont dit créons les forces spéciales et le présent Alpha Condé t'a nommé. Ce n'est pas tes féticheurs-là, ma m'a dit. La force-là, les unités-là, c'est parce qu'il y avait un homme qui a eu confiance en ta personne, le présent Alpha Condé. Et tu le sais même le jour du coup d'État. Il t'a appelé, ma m'a dit. Ce n'est pas tes féticheurs-là qui vont t'aider. Ça, c'est juste un petit rappel pour toi. Ma m'a dit. Il m'a dit qu'il n'y a pas de fri. Il m'a fait de fri. Il m'a fait de fri. Il m'a fait de fri. Tu vois, tu es en train de détruire l'armée guinienne. Tu es en train de détruire l'armée guinienne. Jéphire, aujourd'hui, tu les as tous chassés. Pourtant, s'il y a des soldats mieux formés, mieux entraînés, c'est Jéphire. C'est les gens de Jéphire. Toi, tu te crées des problèmes chaque jour. Tu te crées des ennuis. Même les forces spéciales, les forces spéciales sont divisées. Même les forces spéciales sont divisées. Ma m'a dit. Ce n'est pas tes karamougou qui vont résoudre ça. M'a fait de fri. Aujourd'hui, tu as vu, tu as eu peur. Bête, c'est-à-dire qu'on a là. Tout ce que... C'est que ce que les gens attendaient de ta bouche, Ibra Fala Lomina, Ibra Osella, Karabuida Rolomina. Tu vas voir le pays. Tant tu as fait le coup d'État au président Fakona, tu as parlé du troisième mandat, tu as dit beaucoup de choses. Tu es venu casser la maison de Saint-Loup. Tu as chassé Silvia Touré, faire sortir Silvia de sa maison. Maman dit. Que toi, tu penses que tu es malin ? Ceux qui sont battus là pour donner l'indépendance à la Guinée, ils n'ont pas géré ce pays comme ça. Ils n'ont pas géré le pays avec la haine. C'est Couturé n'a pas cassé la maison du présent Alfa Kondé. L'Azara Conté n'a pas cassé la maison d'Alfa Kondé. Alfa Kondé n'a pas cassé la maison de Sidiya ou de Saint-Loup. Les dadis, pareil. Toi, tu es venu, tu t'apprends à tout le monde. Ceux qui ont géré ce pays, ceux qui ont construit ce pays, des retraités, tu les as chassés sans même dire que non, ceux-ci là, ils vont souffrir si vous les enlevez dans ces maisons. Amadi, toi, tu as quoi à nous dire ? Tu as fait quoi ton parcours pour ce pays-là ? Depuis que tu es venu, combien de soldats tu as éliminés ? Dis-nous. Combien de soldats, combien de soldats, Amadi ? Ils ont fait la Guinée sur la Cie et ils ont fait la tournée. Donc, pour te dire, tu n'as rien dit et bien, il y a la situation et la Guinée signale. et tu sais combien de fois nos anciens se sont battus pour donner l'indépendance à la Guinée. Il y a l'indépendance à la Guinée. Il y a l'indépendance à la Guinée. C'est-à-dire, on dit tout, on dit sanction, Burkina, mais on n'entend pas là-bas, ces temps-ci-là, que l'État est incapable de payer les fonctionnaires. Vous savez pourquoi ? Ils ont leur matière première. Ils ont des Burkinabés qui peuvent exploiter ces matières premières. Ils ont, au lieu de donner le permis, voilà, au lieu de donner ce permis à des expatriés. Ibram Traoré, aujourd'hui, est en train de donner au Burkinabé. Voici le changement. Et c'est ce qui se passait au temps du présent Alpha Kondé. Mamadi Dumbuya, toi qui es venu devant nous ici, tu es panafricaniste, voilà, nanani, nanana. Mamadi, vous avez donné, Bala Samoura, Bala, vous avez donné combien de permis vous avez vu ? Ibram l'a dit devant tout le monde. Il dit, nous savons exploiter nos matières premières. C'est-à-dire, quand c'est Burkinabés qui ont le permis, c'est-à-dire, les autres viennent, ils sont sous le contrôle de ces Burkinabés. Mamadi, donc l'argent qu'ils rentrent, la majorité reste au Burkina. Ces Burkinabés vont investir dans leur pays. Les banques Burkinabés, il aura de l'argent. Mais lorsque vous vous prenez le permis, pour donner aux autres, c'est que tout le combat, tout ce que Sekou Touré a fait, vous vous venez mettre tout à l'eau. Sekou Touré qui a ses séquelles, car l'indépendance dit, vous vous avez mis tout dans l'eau depuis l'arrivée du CNRD. Combien de permis d'exploitation vous avez retiré des Guinéens et donné à des Indiens, donné à des Français, qui a ses séquelles, 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 nos banques, il n'y a rien. Parce que ceux qui exploitent, c'est dans leur pays, ils envoient. Et vous allez nous parler de quelle indépendance ? Toi qui, le 5 septembre, voilà, on n'est pas l'Africaniste, l'Afrique, nanani, nanana, nos matières premières, nous devons transformer. Maman dit, depuis que tu es venu, quelle action tu as mené pour transformer la boxe de Guinéens ? À part gueuler, à part insulter les anciens, l'effort des anciens, Maman dit, toi tu as fait quoi ? Ça fait 3 ans, tu as construit quel barrage ? Maman dit, tu as construit quelle usine de transformation de la boxe de Guinéens ? Pour dire, oui, nos matières premières, on doit transformer. Oui, le premier jour, les premiers jours, là c'était facile de gueuler, de tromper tout le monde, de donner de l'espoir où nous en sommes aujourd'hui ? 3 ans. Où sont tes usines de transformation de boxe-sites ? Quel barrage tu as construit ? Est-ce que tu as été en mesure même, les barrages qui ont été construits, est-ce que tu as été en mesure de gérer ? Hein ? Vous prenez les permis de vous donner aux expatriés ? Tu vas parler de l'indépendance de ce pays-là. ça dit, mais je me suis... Non mais... Ah ! La Guinéens-Béfindé est-ce qu'il y a ? Non, le pays-là est mal barré. Je vous dis, le pays est mal barré. Il y a un qui dit qu'où est la viole ? Mon frère, il y a un qui dit qu'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de caméra, Il n'y a pas de caméra, Jusqu'après, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Et regardez leur groupe, ceux qui sont derrière Doumbouya, c'est les bébés gâtés, c'est ceux qui ont refusé d'aller à l'école. C'était les enfants des anciens patrons, des vrais vagabonds qui ont refusé d'aller à l'école, qui aiment faire la belle vie. D'autres même étaient dans les affaires louches en Occident. Regardez-les, Albert, c'est la maille, il y a encore. Boulboul, Edouro, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Le sérieux, d'abord, c'est les salaires. Les salaires, c'est les chrétiens ni musulmans. C'est un grand avec le cobre. Futilité, argent, c'est le cobre. Regardez-les, il n'y a pas de caméra. Regardez ceux qui sont derrière Doumbouya, surtout les civils. Tous les contrats sont donnés à ces gens-là. Et le cobre détourné à Bélé Bélé. Et nous, c'est ce que les gens ont fait et ont fait les hôtels. Je vous ai dit ici, l'avion qui a plus de 20 ans, je vous ai dit c'était de la démagogie. Et en plus, il y a des gens qui sont indiens qui ont demandé à ce qu'ils ont fait et qu'ils ont fait de la démagogie. Il y a C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait le bonheur. Il y a des gens qui ont fait le bonheur. C'est-à-dire, 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 il y a un avion plus de 20 ans. Maurice Sanda est rentré dans l'avion une fois pour aller en Tunisie pour ramener la Guinée. Il n'est plus monté pour une deuxième fois. Le monsieur était tellement pressé pour descendre. Vous avez vu les images quand Ouya Sanda a atterri à Conakry. Il était tellement calme. Donc, famille, tant que le CNRD et son clan sont au pouvoir, ce pays n'ira nulle part. Ça, c'est une réalité. La Guinée, il y a aussi tant que Bandi, il y a un coup. Mais, moi, je vous ai dit de prier Ouya Sanda a l'espoir. Adiwa a temé au corps. Inch'Allah. Vous savez, les Guinéens, au départ, quand ils ont fait le coup d'état, ils ont dit que c'était le troisième mandat qu'il y a eu ce soutien aveugle de certains Guinéens. Il y a El Asseloudal qui les a soutenus pensant que son discours, il allait respecter. Il y a Sidiya qui a soutenu. Il y a FNDC. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait après ? Au fil du temps, petit à petit. Vous savez, on ne peut pas cacher la vérité. Tu es intéressé de Ouna, quoi. Donc, non, il y a un mini et mon nom a cessé à son nom. Tout ce qu'il peut faire, c'est la force. On m'a tourné. Les médias, au départ, pour les flatter, les médias étaient là. Oui, un bon discours. Il est venu, la liberté d'expression. Nanani, où nous en sommes aujourd'hui ? Dioma fermé, espace fermé, film fermé. Plus de mille journalistes au chômage aujourd'hui. Travailleurs de médias. Je vous ai dit, la démagogie ne construit pas un pays. Vous savez, tous ceux qui soutiennent Mamadi, ils ne réfléchissent pas, ils sont inconscients. Et c'est une maladie. Mais tout Guineen réfléchit, savent que le développement d'un pays, il faut des vrais leaders. Mais pas Mamadi. Il n'a ni le niveau, il n'est pas responsable. Il n'a ni le niveau, il n'a pas de responsable. Il n'a aucune expérience. Mamadi, à quel niveau ? Mamadi, il y a qui derrière, Mamadi ? Vous allez prendre Amara, Bodo. Vous allez prendre Djiba, Bodo. Vous allez prendre tous ces gens derrière lui, c'est des Bodo. C'est des gens qui se connaissaient à Paris, à part être dans les cafés, dans les bars, à part fumer. Quoi d'autre ? Est-ce que c'est dans les universités qu'ils se sont connus ? Est-ce que c'est lors des séminaires qu'ils se sont connus ? Est-ce que c'est à l'école qu'ils se sont connus ? Non. C'est dans des boîtes. C'est dans l'affaire de drogue. Ils se sont connus. Mais ce n'est pas dans des universités où ils se sont connus ou dans des conférences. Voilà. Où on parle des affaires. Non. Donc, la famille, je tiens à vous dire, restons concentrés. parce que vous avez suivi ma première vidéo. Moi, ce que je ne savais pas de ces gens-là, c'est que je ne savais pas de ces gens-là. franchement, je vous dis, pour une première fois, j'ai eu peur. Adam a dit Adam a dit que le pacte qu'ils ont signé et Adam a dit qu'ils ont signé et Adam a dit qu'ils ont signé. qu'ils ont signé et qu'ils ont signé 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 parce qu'ils ont signé 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 C'est la force, c'est la force, c'est la force, c'est la force, sinon il n'y a pas d'écrire. C'est la force, c'est la force. C'est la force, c'est la force, c'est la force. C'est la force, c'est la force, c'est la force. 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 C'est la force. C'est la force, 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 c'est la force. 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 Il y a tellement de bonnes personnes. Les traits. Mais aujourd'hui, c'est des vauriens, des aphoristes, comme les bala. Des vauriens comme les amara. Vous prenez l'armée guinéenne aujourd'hui. Amara de paski. Prenez les bérevé. Hein? Donc, tout ça, c'est dur. Tout ça, c'est dur. Tout ça, c'est dur. C'est pourquoi je dis à beaucoup, mais gardez espoir. Gardez espoir. Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot. C'est-à-dire, on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mamadi pense qu'il est le plus malin. Mais il oublie une chose. Qu'il était l'homme de confiance du président Alpha Kondi. Qu'il a été nommé par le président Alpha Kondi. Que c'est lui qui a enlevé le président Alpha Kondi. Donc, rien n'est impossible. Et c'est là qu'il doit comprendre que rien n'est possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que lui aussi, où il ne s'attend pas là, c'est là-bas, ça va pitié. Il suffit d'un petit déclic. L'affaire est finie. Il suffit d'un petit déclic. L'affaire est finie. S'il y a quelqu'un qui est malheureux aujourd'hui. C'est Mamadi qui est malheureux. Imaginez. Toi, tu es dans cette fortérèse. Au moins le président Alpha Kondi. Vous savez, le président Alpha Kondi. Il voyageait beaucoup. Il cherchait des contrats. Le président Alpha Kondi. Vous savez, il se promenait. Même à Conakry. Lui, le président Alpha Kondi était à l'aise. Il était à l'aise. Lui, il était à Secuturia. Mais pourquoi Mamadi ne va plus à Secuturia ? Secuturia est devenu hôtel aujourd'hui. Les forces spéciales, ils envoient leurs copines là-bas. C'est devenu hôtel. Les forces spéciales, quand on les paye solément. Demandez aux gens. Secuturia est devenu hôtel pour les forces spéciales. Et ils veulent patronage leurs copines. Ca dit qu'ils ne sont pas pour les hôtels. Ils ne sont pas dans les secuturiers. Ils ne sont pas pourus. Demandez-le. Je leur dit qu'il a un vrai pour cela. Parce que force spéciale leur dit qu'il ne peut pas former à ces hôtels. Je n'ai pas eu hôtels. Maintenant, le président de la chambre est un hôte. La chambre est un hôtel. Cela a un hôtel. donc on gagne aura la marandie inchallah dit fait temps c'est pas encore il reste pas beaucoup la vérité la vérité a triomphé voilà et les guinéens ont compris comme on a dit c'est un démagogue c'est un manipulateur c'est un légionnaire il est en train d'aujourd'hui de vendre le pays et l'armée guinéen aujourd'hui elle est mécontente et comme je vous disais les gens de jeffyr parce que les gens lui ont vu dans la peur depuis que cette démagogue lui ont dit que jeffyr voilà c'est une force ils sont bien armés non ils sont bien bien formés mamadie a jeté ça dit les berets rouges vous n'entendez plus parler il les a jetés vers les frontières j'ai vu qu'ils étaient bien formés et les a tous jetés et dit c'est l'effort spécial personne ne va tâcher mamadie j'ai dit la manière dont il a trahi alfa condé c'est comme ça ça va se passer faut y tenir au salat n'a qu'à dire aïe sarkadjoulubo n'a qu'à dire aïe fm beke mais à l'appel à l'appel à l'alumina à lada la baraque et faut y tout ça j'en fais la banane j'en fais les mains j'en fais la banane j'en fais les mains mais parce qu'aujourd'hui la situation du pays lui lorsqu'il faisait son coup d'état il disait que le pouvoir fait un troisième mandat la justice guinéenne mais la justice guinéenne aujourd'hui c'est comment il ya une justice aujourd'hui on kidnappe les gens le procureur sort pour dédouaner le gouvernement raconter des salades est-ce qu'au temps du présent alfa condé c'était comme ça c'est pourquoi je vous dis béisabari d'enfanté saraye à la lébrou fils rilombali l'eau à dalle la fils rilombali a quand le béfo minou ici l'a quoi alfa condé ma fausse calme n'y a comme ma fouet qu'elle a gagné bayal tue bayal tue londodina à dalle d'abla boro à deux d'eau douloureux mais à nia wa matou qu'est ce que le présent du brésil n'a pas subi nous la fait la prison humilié calomnié mais aujourd'hui c'est lui le présent du brésil sa femme même est partie mais il a la plus belle femme aujourd'hui tout ça c'est à la soubana watala fait baisser à la ligne mandela fait la prison combien d'années kaboka kefana donc tous ceux qui sont en prison aujourd'hui c'est dur vous savez je vous ai dit une chose nous quand on était petit ils ont dit beaucoup de choses sur le docteur kasori docteur kasori qu'il est venu avec continue d'argent aux états unis et à ce moment on est en afrique à ce moment même un passeport je n'avais pas de passeport qu'au docteur kasori est venu et nous on avait cru en ça comme l'a dit le présent fa condé plus le mensonge est gros le guiné il croit mais c'était qui ce qui n'est qui n'avait pas le niveau de docteur kasori ce qu'ils étaient jaloux de docteur kasori ce sont eux qui ont monté ses mensonges mais c'est quand moi je suis venu aux états unis déjà ce pays là on peut pas rentrer avec plus de dix mille dollars il faut être quelqu'un il faut justifier pourtant nous a dit que docteur kasori est venu aux états unis avec avec conteneur d'argent quand c'était l'étudiant le plus riche et on nous a raconté tout ça mais dieu merci il fait face à cette justice depuis que ça commence et ça fait près de trois ans maintenant le monsieur est gardé il ya quelles preuves contre lui rien absolument rien alana ça dit dieu en train de les blanchir dieu en train de les laver et je vous ai dit aussi le cas d'alpha condé vous savez il ya certains jusqu'à demain ils ont une haine consécouturer partout on dissécouturer une haine avant le coup d'état et il y avait cette haine qui était là contre le présent alpha condé c'est pourquoi je dis tout ce que dieu fait est bon il fallait ce coup d'état aussi pour que certains sachent beaucoup de vérité c'était les mêmes personnes qui étaient là autant d'alpha condé alfa condé n'est pas militaire alfa condé n'avait pas les armes quels sont ceux qui commandent et fermeture des frontières avec le sénégal ce sont les militaires c'est eux qui conseillent le présent les services de renseignement c'est pas lui et ce sont les mêmes personnes les namouris les idiamine les bala samoura c'est eux qui ont fait le coup d'état tout ça c'est une vérité il y avait des gens qui avaient une haine contre le présent fa condé même si le fama par aujourd'hui ça dit il va en paix au lieu que les gens l'insulte au lieu que les gens le détestent tout ça c'est le bon dieu à la côté n'amara ou amana qui parce que c'est que tous les hantyna andéna koumima hantyna andé et moi m'a dit effet exemple il faut que les gens comprennent ça mais c'est seulement les croyants qui réfléchissent qui comprennent tout ça mais tamou nom en a comprendre donc on gait tout à ma couille et vous avez entendu que amandiana galaïn fameré faramene foudre sans frein kwa djéni molloye mais j'ai entendu certaines choses je vais pas juste parler parce que n'est moi kaba sala n'éko kaba tienna ali manako yé kouma au courant sinon en kakouma doulmé mais à la laline albela alama hankiri brebe de la amp m vous savez manjana séche sadiba et tous ceux qui connaissent sadiba be kalon komo masouman netre warimo tonte kambere bat tonte fin koto tonte me a fwani bourou ma waloy alada la kereke mon monde mon tre la a fwakoro abedata kering kere modulie alunyama sa di naka ouri ma rafalunyana ma di un con lacra motena li sauvé la dieu est juste dieu est pou tout le monde alla soubana watala est pou tout le monde les celeste les celeste bilivogi ou l'upef wana alburu alse al niko konofri lyon a vous avez vu entre vous tout récemment semaine passée là ça a pété entre vous maman dit fou itena sala ça va péter fou itena sala ça va péter parce que même les éléments des forces spéciales aujourd'hui beaucoup sont fatigués eux-mêmes ils disent qu'ils ont envie de quitter des dents parce qu'à kadjouni kassoui akadjouni kassoui on te donne 10 millions on te donne 15 millions mais c'est l'enfer sur terre eux-mêmes ils sont pas heureux les éléments des forces spéciales ils sont comme des prisonniers kassoude d'accord merci à tout le monde merci à tout le monde